Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les haubois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'ils n'y en eus jamais à en faire. Je reviens pas là. Il part de la guerre, le candide. Il l'est vraiment trop ou quoi ? Ou alors c'est Voltaire qui nous fait de la bonne grosse ironie à base d'antiphrases. Du grec antiphrasis, de anti-contre et phrasis exprimé par la parole, l'antiphrase consiste à exprimer le contraire de ce que l'on pense de manière ironique et donc de montrer implicitement qu'on pense le contraire de ce que l'on dit. Quand Voltaire écrit sur la guerre en disant Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les haubois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eus jamais en enfer. Il ne pense pas vraiment que la guerre est quelque chose de beau. Il fait de l'ironie en disant l'inverse de ce qu'il pense. C'est laid, lourd, c'est le chaos. Il parle d'ailleurs de l'enfer à la fin de la phrase, ce qui signifie bien où il veut en venir. Quand on dit à quelqu'un Ah c'est mal, on veut en fait dire C'est idiot, c'est n'importe quoi, tu aurais pu réfléchir un peu. Bref, l'inverse de malin. L'expression être dans de beaux draps est aussi une antiphrase parce qu'en réalité, on se trouve dans une situation difficile. Parfois on ne comprend pas l'antiphrase, l'ironie ou toute autre figure de style. Et ça s'appelle prendre tout au pied de la lettre. T'as eu ça qu'au bac ? Toi t'iras loin dans la vie. Ah ouais c'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501